Donc bienvenue à toutes et à tous. Nous allons commencer l'après-midi par écouter deux représentants d'institutions qui sont régulièrement partenaires de l'activité du comité d'éthique et que vous connaissez. Donc la délégation à l'intégrité scientifique de l'INSERM. Sur vos papiers, c'est mis l'intégration. Donc je vous rappelle, c'est l'intégrité scientifique. Et puis le comité d'évaluation éthique de l'INSERM avec Christine. Donc je vous donne la parole en premier. Donc Guylaine Filtrao qui va tout nous dire. Vous avez du temps. J'ai du temps. Il ne faut pas me dire ça. Je pense qu'il ne faut pas me dire ça. Oui. Non, mais d'ailleurs, fais-moi signe. Je te remercie par avance. Voilà. Donc je vais vous présenter l'actualité de l'intégrité scientifique à l'INSERM avec quand même un petit rappel. On se sent quand même tenu de poser le paysage. Ça marche ou ça ne marche pas ? Si, ça va. Il faut bien parler devant. Voilà. C'est bon là ? C'est bon. Oh là là. Bon, très bien. Donc la délégation à l'intégrité a été créée en 1990 à l'INSERM. C'est donc certainement une institution que vous connaissez bien. Nous sommes actuellement deux à temps partiel dans cette délégation. C'est une petite structure légère, comme on aime à dire. Et conformément aux bonnes pratiques en matière d'intégrité scientifique au niveau international, où il y a évidemment énormément de bonnes pratiques qui sont édictées, c'est tout à fait notre domaine, vous pouvez, sur le site de l'INSERM, et depuis plusieurs endroits, très facilement trouver accès à la délégation et avoir une invitation à nous contacter, puisque le rôle de la délégation, c'est réellement d'être une prise de contact d'emblée avec des individus, des personnes qui ont des problèmes ou des questions ou différents soucis quant à la conduite de la recherche, leur laboratoire, etc. J'insiste sur cet aspect, puisque c'est quelque chose qui est important. Finalement, on n'en parle jamais, mais c'est une part très importante de notre activité. Et nous avons beaucoup de personnes qui nous appellent, qui discutent avec nous, qui nous expliquent les problèmes et les questions qu'elles se posent. L'autre activité, c'est évidemment ce qui touche à la prévention, et qui fait qu'on va s'associer à toute une série de travaux transversaux, dont on va plutôt parler brièvement maintenant. L'idée aussi, c'est que tout le monde sache qu'une délégation existe, qu'elle est là pour être contactée, que nous garantissons la confidentialité sur toutes les démarches qui sont faites auprès de nous. Et c'est important, si on veut, que les personnes nous interrogent très en amont quand elles se posent des questions et pas quand il y a des problèmes, justement. Et qu'évidemment, on garantit l'impartialité et on met en place toute une procédure pour mettre dans les meilleures conditions l'enquête qu'on peut être amené à faire, et qu'on privilégie toujours, quand on le peut, et plus c'est tôt, plus on le peut, des solutions de médiation qui sont infiniment préférables. Il se trouve que dans le cadre de la mission Corvol à laquelle nous avons participé, nous avons fait des statistiques sur 10 ans d'activité de la délégation, ce qui permet de se rendre compte du type de problème que l'on rencontre au niveau, j'insiste, des personnes. Ça, ce sont des dossiers traités. Il y a derrière des personnes des problèmes, des problèmes qui sont lourds, des problèmes qui sont vraiment humains. Et vous voyez que beaucoup de problèmes sont liés d'une manière générique, soit à la publication des manuscrits, à la soumission des manuscrits, au rang des auteurs, au contenu des articles, à tout ce qui touche à l'acte de publication, et on voit bien pourquoi. Et c'est pratiquement 50%. Et là, ce sont des médiations la plupart du temps. Donc là, on peut être vraiment utile, mais il faut nous contacter en amont. Le message, c'est très en amont. Et puis, on a aussi des problèmes qui sont liés aux mobilités. Quand des équipes ou des personnes quittent un laboratoire, il y a encore des choses à faire, il y a encore des travaux en cours, ou il y a des suites de travaux. Et là, il faut avoir normalement anticipé. Là encore, on peut vraiment résoudre beaucoup de conflits qui peuvent ensuite devenir difficiles si on a anticipé. Donc ça, c'est les messages. Il y a beaucoup de cas où on peut anticiper et accompagner. Ensuite, il y a des allégations de falsification ou fraude qui représentent 10% de la petite centaine de cas qui vous est montré là. Donc pas énormément. Et la moitié s'avère être des cas où il y a réellement matière à agir parce qu'il y a eu de gros problèmes. Donc c'est quand même encore un nombre assez faible. Le plagiat ne représente pas beaucoup de cas. Et puis dans le divers, ce sont plutôt des problèmes de gestion d'équipe, etc. Vous pouvez m'interrompre parce que je pense que c'est le plus simple. Donc on va parler plutôt de l'actualité de l'intégrité en général et au niveau national. Donc le message, c'est qu'il y a eu, vous le voyez par les dates qui sont là, vous voyez que toute une série de dossiers, de travaux et d'initiatives datent de 2010-2011, qui a été un grand coup d'envoi de toute une série de choses au niveau international à la suite de la déclaration de Singapour. La déclaration de Singapour a vraiment été un coup d'envoi de beaucoup de travaux qui au niveau international ont permis de lancer des dynamiques. En France, entre 2010 et 2012, il y a eu beaucoup de choses, y inclut à l'Inserm. Et ce que vous voyez, c'est qu'on a une vague de mise à jour des travaux ou de mise à jour des documents en 2016-2017. Actuellement, le milieu est en train de commencer à être structuré et on assiste à, en quelque sorte, une seconde vague de travaux. Donc l'Inserm en tant que telle, la délégation, participe à tout ce qui est listé là. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais comme vous le voyez, ce sont des sujets qui touchent justement au problème que l'on rencontre au niveau individuel. C'est évidemment la moindre des choses. Il y a quelque chose qui va nous intéresser là et qui est l'actualité, c'est la mission Corvol. La mission Corvol, qui est datée de 2016-2017, fait suite à un événement qui est important pour nous, c'est la Charte nationale de déontologie des métiers de la recherche, qui a été signée en janvier 2015 et qui a donné le coup d'envoi d'une dynamique au niveau national, dans beaucoup d'institutions, pour mettre sur l'agenda, comme on dit, les questions d'intégrité scientifique et toutes les procédures qu'il fallait mettre en place. Un an plus tard, alors qu'il avait été associé au début de l'aventure aussi pour la Charte, Pierre Corvol s'est vu confier par Thierry Mandon une mission qui consistait à faire le bilan d'où en était l'intégrité scientifique en France un an après la signature de la Charte et comment sa mise en œuvre se déroulait. Et on va justement faire l'actualité sur ce qui s'est passé dans la dynamique de cette mission Corvol, qui a été fortement impulsée par Thierry Mandon. Je reviens juste sur la Charte nationale. Comme vous le voyez, j'essaye aussi de promouvoir les bases de ce qui fait notre activité. Peut-être que vous la connaissez, on la trouve sur notre site. À l'heure actuelle, il y a 14 institutions, qui ne sont pas des moindres, qui ont signé cette charte. L'Inserm est dans les premiers signataires. Vous voyez qu'il y a la CPU, le CNRS, enfin, c'est un nombre d'opérateurs qu'on appellera l'OUR. Et signer la charte, c'est s'engager à ce que tous les laboratoires se conforment à la charte. Souvent, on demande au directeur d'unité de signer cette charte ou de l'avoir dans le règlement intérieur, etc. Donc, c'est normalement un engagement opérationnel lourd de la part de l'institution qui signe cette charte. Et c'est pour cela que Pierre Corvol a fait, en 2016, une enquête auprès de l'ensemble des institutions pour se rendre compte comment les choses se mettaient en place. Je voulais faire remarquer que ceci se fait dans un contexte où, on va dire, les pratiques et la sensibilité, à la fois en général et dans le milieu scientifique, évoluent très rapidement. Il y a plusieurs points qui étaient des verrous très forts pour la progression, on va dire, d'habitude déontologique et la mise et le règlement de problèmes d'intégrité scientifique. Et alors que pendant longtemps, notamment par le petit dessin humoristique, la situation des lanceurs d'alerte, qui est un mot un peu dramatique, mais des personnes qui voudraient signaler des choses qui ne vont pas bien ou qui ont vraiment le souci de mettre sur la table des problèmes, s'apparentaient effectivement à ce que vous voyez dans le petit dessin et s'apparentent encore pour une part. Et ça, c'est vraiment un souci parce que normalement, l'intégrité, c'est un travail d'équipe, c'est une façon d'ouvrir les choses et de considérer qu'il n'y a pas un lanceur d'alerte qui jette un pavé dans la mare, mais de toute façon, c'est encore vécu comme un passage très difficile. Ce qui a débloqué les choses fortement en recherche, c'est l'apparition de serveurs qui permettent de faire des signalements anonymes. Il y a donc maintenant des... Il y a eu... Ça a commencé avec Puppeer, qui était... Voilà, avec Retraction Watch, qui est un autre endroit où on surveille les rétractations qui sont faites par les journaux. Et ce type de dispositif a fait évoluer la façon dont sont gérés par les journaux scientifiques eux-mêmes, qui maintenant admettent les signalements anonymes, la façon dont évoluaient les choses. Je ne peux pas jurer qu'on voit bien ce que ça va donner, mais clairement, au niveau des pratiques, les choses sont en train de bouger. J'étais à Amsterdam, je crois que c'est la semaine dernière, où il y avait le congrès international sur l'intégrité scientifique. Et il y avait d'abord des interventions de tous les porteurs de ce type de serveurs de signalement. Et il y a eu beaucoup de discussions dans les sessions sur l'évolution de la façon dont sont mis sur la table les problèmes d'intégrité scientifique et de ce qu'on attend de ce type d'outils. On va appeler ça des outils. C'est aussi quelque chose dont il faut prendre conscience. C'est le niveau de tolérance de la société en général à un certain nombre de problèmes, comme les liens d'intérêt, la façon dont est menée la recherche, la place, etc., évolue elle aussi très rapidement. Ça, c'est une enquête Ipsos-Stéria qui est faite depuis des années, tous les ans, où on interroge un panel, je présume bien constitué, sur la confiance qu'ils font à différents professions ou corps constitués. Et là, c'est la réponse de certaines des questions sur la confiance qui est faite à la recherche et aux chercheurs, puisqu'on les interroge sur les scientifiques ou les chercheurs. Et on voit que pour des temps très courts, sur les dernières périodes, par exemple, là, 2013-2016, pour... En France, les scientifiques sont aujourd'hui efficacement contrôlés par les autorités nationales et européennes. On voit un fléchissement brutal de la réponse sur la confiance. Merci. Ah oui, pardon. On a également... Les scientifiques français sont globalement indépendants et ne se laissent pas influencer par des groupes de pression industrielle. Un chiffre qui était déjà assez bas, si vous regardez ces indices de confiance, qui démarraient déjà en 2013 à 38 et qui, lui aussi, baissent. C'est simplement pour donner un... Voilà, restituer le climat que nous, on ressent et qu'on voit quand on va dans les instances internationales. Il y a vraiment, actuellement, une sensibilisation, alors qui n'est pas liée, évidemment, qu'aux scientifiques, mais une sensibilisation à ces problèmes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, à l'Inserm, on est en train de... de moderniser ou de rénover les procédures de gestion des liens d'intérêt de manière à bien montrer comment on travaille, qu'on fait les choses soigneusement, qu'on est tout à fait conscients et que, réellement, il y a un souci. Ça existe depuis 2011 à l'Inserm, la gestion des liens d'intérêt. Mais il y a réellement le souci de montrer que l'on avance là-dessus. Je vais aller rapidement, je pense. Donc, pour revenir à la mission Corvold, vous me suivez. Un an après la signature de la charte, solennellement par toute une série d'institutions, et ça continue, Pierre Corvold a été chargé de mener une enquête auprès de l'ensemble des institutions. Donc, il a fait une enquête par enquête, par interview et questionnaire. Là, il y a ces repris du rapport qu'il a rendu. Il a rendu ensuite un rapport. Le rapport qui date de juin 2016 et qui a fait un certain nombre de constatations et de recommandations. L'un des points qui a tout de suite attiré l'attention, c'est le fait qu'il y avait très peu de formation à l'intégrité scientifique et à l'éthique, ou à la déontologie et à l'éthique, dans les universités, puisque 8 seulement, sur les 27 qui ont répondu à l'enquête, faisaient état d'un effort de formation et il était très partiel, très ponctuel. Et de leur point de vue elle-même, à ces universités elle-même, il était insuffisant. Donc, ça a été la première décision qui a été prise par Thierry Mandon. Ça a été de charger les écoles doctorales, de leur demander de veiller à ce que chaque doctorant reçoive une formation à l'éthique et à l'intégrité scientifique. Donc, ça, c'est arrivé en mai 2016, donc déjà l'année dernière. Et ça, évidemment, contribuait à l'évolution très rapide d'une prise de conscience de tout un domaine qu'il fallait organiser dans les universités, parce qu'une injonction via les écoles doctorales les mettait quand même tout de suite à se demander comment faire et organiser les choses. Dans la suite des recommandations du rapport Corvold, il y a eu la publication au bulletin officiel d'une lettre circulaire, pas une loi de plus, mais une publication au bulletin officiel, d'une lettre circulaire adressée à toutes les institutions de recherche, avec un vademecom, qui est une sorte de guidelines pour la mise en œuvre de l'intégrité scientifique. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Dans cette lettre circulaire, il était réaffirmé que la responsabilité pleine et entière de l'intégrité scientifique, la déontologie et l'éthique étaient dans les mains d'abord des opérateurs de recherche. Et donc, il y a vraiment tout un passage de la lettre circulaire qui centre l'action, l'impulsion et la responsabilité sur les responsables d'établissements et d'institutions. Puis, des dispositions qui touchent à un dispositif national, je vais revenir dessus, comme l'a dit tout à l'heure Hervé, la création d'un office français de l'intégrité scientifique, qui a le statut d'autorité administrative indépendante, on va y revenir, la mise en place de la conférence des signataires, c'est-à-dire les institutions signataires de la charte, on voit au chapitre et sont constituées en conférence et doivent se réunir pour des visions programmatiques et des axes généraux de développement de ce qui va être fait, par l'office d'une part et par le réseau des référents de l'autre. Parce qu'il y a aussi la reconnaissance du réseau des référents comme un des interlocuteurs de la conférence des signataires et de l'office. Tout ça est sur une lettre circulaire qui est sortie en mars. Autant dire que, pour l'instant, les choses... Pardon. Que pour l'instant, les choses restent encore à mettre en musique, comme on dit dans ces cas-là. Mais c'est le cadre dans lequel s'inscrivent les actions qui sont demandées aux opérateurs. D'autres dispositions touchent à l'ANR à qui on demande de mettre en place un volet intégrité scientifique et éthique dans les projets, les appels à projets. On va se rapprocher d'un dispositif à la H2020 où il y a des engagements et une réelle évaluation scientifique, éthique et intégrité des projets. À terme, est-il écrit dans la lettre circulaire. Et puis, le HCRS qui a déjà mis en place un volet intégrité scientifique dans l'évaluation des unités de recherche qui va étendre cette réflexion et cette couverture du suivi de la mise en place de l'intégrité et de l'éthique au niveau des institutions et des commus, des méta-institutions et de tous objets qui tombent dans son escarcelle poursuivis. L'office pour présenter cette structure est une structure légère. Donc, ça va être un département du HCRS. Pourquoi ? Parce que le HCRS est une autorité administrative indépendante. D'accord. Voilà. Donc, c'est une structure légère qui va avoir pour rôle de coordonner les efforts de l'ensemble des institutions de la conférence, etc., de porter les projets et les messages de la France en matière d'intégrité au niveau européen et international et de mettre à disposition de tous un corpus de documents et de mettre en place des formations accessibles en ligne sur sur l'intégrité scientifique. Voilà. Donc, c'est ma dernière diapo. L'actualité, c'est que l'office est prévu pour être en place au dernier trimestre. Le réseau des référents continue à se structurer. Il tient dans deux jours sa troisième réunion annuelle et il va commencer à structurer un peu les choses. Il existe maintenant déjà un volet intégrité dans les évaluations des unités de recherche. Les universités s'organisent pour répondre à l'obligation de formation des doctorants. L'ANR a dit qu'il réfléchissait à mettre une action volet intégrité dans les réponses aux appels à projets. À l'Inserm, il y a donc un projet de mise en place de procédures améliorées pour gestion des liens et conflits d'intérêts. Il y a un MOOC qui est déjà sorti au niveau de l'université de Bordeaux sur l'intégrité scientifique auquel nous avons participé et qui va ensuite être mutualisé via l'Office ou autrement par Fun ou etc. qui est le premier mouvement d'une série on l'espère d'offres de sensibilisation et plus à l'intégrité scientifique. Et puis le congrès international sur l'intégrité scientifique qui se tenait à Amsterdam il y a quelques jours réunissait cette année plus de 700 participants ce qui montre une progression très très rapide parce qu'on m'a dit qu'il avait démarré en 2010 à 150 et on voit qu'il y a partout une structuration et une multiplication des personnes chargées de ce domaine. Merci beaucoup. Je vous propose tout de suite de donner la parole à Christine Dosquet qui est la présidente du comité d'évaluation éthique de l'Inserm et puis après on pourra peut-être poser quelques questions ou faire quelques interpellations. Allez-y. Enlevez. Bonjour. Je remercie beaucoup le comité d'éthique et notamment Hervé de me donner l'occasion de parler ici du comité d'évaluation éthique d'une part parce que il est toujours important toute intervention permettant de le faire connaître est importante pour les investigateurs et par ailleurs parce qu'on est dans une tourmente réglementaire qui n'est pas terminée qui désarçonne tout le monde et je crois qu'il est important d'en parler même si c'est ici brièvement mais par contre je ne veux pas donner une idée administrative du comité ce qui ne correspond pas à la réalité de sa vie. Alors le comité d'évaluation éthique de l'INSERM est un comité interdisciplinaire et ça c'est une donnée extrêmement importante. C'est un comité qui est enregistré comme institutional review board auprès du NIH et ce qui est important c'est d'une part par le numéro de l'IRB par contre quand on nous contacte on ne nous demande pas un numéro d'IRB on nous demande un avis de comité d'éthique à chaque fois qu'on nous dit est-ce que je peux avoir un numéro d'IRB la réponse est vous ne pouvez pas avoir de numéro d'IRB mais probablement un avis éthique et par ailleurs enregistre nous avons un numéro qui est dit FWA pour assurance fédérale qui en pratique ne correspond pas à une assurance mais correspond à un engagement de bonne pratique ce qui est extrêmement important pour les relations en particulier avec les Etats-Unis donc c'est un comité d'éthique de la recherche et j'insiste sur le terme de comité d'éthique de la recherche qui est un nom qui est labellisé et reconnu en particulier au niveau du conseil de l'Europe puisque le conseil de l'Europe a écrit un guide pour les membres des comités d'éthique de la recherche et vous verrez qu'en France il y a d'autres comités d'éthique de la recherche bien que naturellement les IRB soient les plus importants donc il s'agit d'un comité qui est interdisciplinaire et qui est compétent en santé et en sciences humaines et sociales et vous verrez que ceci est important c'est un comité d'éthique qui est institutionnel puisqu'il est à l'intérieur de l'INSERM mais il est parfaitement indépendant dans son organisation et dans ses décisions d'ailleurs nous venons de réécrire récemment notre règlement intérieur qui est sur le site de l'INSERM et effectivement il n'y a strictement jamais la moindre pression extérieure sur les décisions du comité donc effectivement c'est un comité interdisciplinaire qui comprend actuellement 12 membres dont 5 sont compétents en sciences humaines et sociales d'aucuns sont compétents en santé moi-même je suis médecin cliniciennes en hématologie mais également dans une unité INSERM où je dirige une recherche un juriste compétent dans le domaine de la recherche clinique un méthodologiste qui est extrêmement important et je pense que les investigateurs sont une fois de temps en temps étonnés de la qualité de l'analyse méthodologique de leur projet et 3 membres d'associations de patients qui sont extrêmement importants dans les discussions donc nous avons une réunion par mois et les projets proviennent en priorité de l'INSERM et du CNRS nous sommes également Institutional Review Board pour le CNRS mais aussi d'autres instituts de recherche de l'université et autres alors le CEI et le Code de la santé publique pourquoi raconter ça parce que les projets concernant les personnes se situent dans un cadre réglementaire et que les projets vont aboutir ou non vous verrez au CEI ou dans d'autres IRB ou dans d'autres comités non enregistrés comme IRB ce qui éventuellement est un problème selon la réglementation du moment or on est dans une tourmente réglementaire qui désarçonne tout le monde qui désarçonne les chercheurs qui désarçonne les promoteurs qui désarçonne les membres des comités d'éthique de la recherche parce que c'est compliqué pour vous en donner juste une toute petite idée il y a eu un décret du 16 novembre 2016 qui transpose la loi Jardet dans le droit mais il y a eu un décret modificatif de ce décret le 9 mai 2017 et puis il y a eu un arrêté décrivant le contenu des recherches de catégorie 2 je vais vous expliquer dans 3 minutes de quoi il s'agit rapidement qui est sorti le 2 décembre 2016 et qui a été annulé par le décret du 3 mai 2017 donc effectivement c'est un petit peu compliqué et c'est pas terminé puisque très régulièrement on nous dit là il doit y avoir encore un décret d'application et effectivement mais au milieu de tout ça il faut quand même continuer à travailler et par ailleurs il y a des modifications de la CNIL qui sont encore en cours et qui sont compliquées alors schématiquement parce que le but n'est pas de toute façon j'en ai pas le temps et puis deuxièmement c'est pas non plus le but ici depuis 1988 et ça s'est terminé en novembre 2016 le régime même s'il y a eu des modifications était le régime de la loi Urier ces risques là et la notion juridique importante était la notion de recherche biomédicale correspondant non seulement aux recherches interventionnelles mais grossièrement aux essais cliniques qu'il s'agisse d'essais du médicament ou qu'il s'agisse d'essais utilisant des dispositifs médicaux et puis depuis novembre 2016 est arrivée cette notion que je trouve absolument dépourvue de poésie de recherche impliquant la personne humaine alors elle est d'autant plus impliquée elle est d'autant plus non poétique que vous verrez que dans ce paysage il reste des recherches qui n'impliquent pas la personne humaine sur le plan juridique mais qui impliquent complètement la personne humaine donc effectivement la situation est un tout petit peu compliquée donc on va utiliser très rapidement l'acronyme de RIPH et il existe donc trois catégories de RIPH un essai clinique qui correspond à l'ancienne catégorie recherche biomédicale deux interventions avec faibles contraintes et faibles risques ça va être rapidement les prélèvements sanguins théoriquement tout type de prélèvements mais aussi les captations d'images les captations électriques etc et le trois c'est le non interventionnel alors toutes ces recherches nécessitent alors les gens ont l'habitude de dire il faut un avis de CPP la question n'est pas là la question est faut-il un promoteur pour la recherche puisque c'est le promoteur qui fait les démarches réglementaires et en particulier la soumission à un CPP et une nouveauté importante est que les CPP sont tirés au sort donc il s'est terminé d'aller voir le CPP d'à côté qui est un peu plus gentil que le CPP qui est plus loin donc effectivement les CPP maintenant sont tirés au sort et effectivement il reste des recherches non interventionnelles vous le verrez qui ne sont pas considérées comme recherches impliquant la personne humaine donc qui ne sont pas dans cette catégorie juridique donc qui ne vont pas nécessiter un promoteur qui va soumettre à un CPP etc vous allez voir que c'est important pour la vie d'un comité comme le nôtre en gros alors vous allez me dire et en tout cas moi je vais vous dire la grosse difficulté pour une recherche non interventionnelle et c'est beaucoup le cas pour les recherches en sciences humaines et sociales c'est est-ce que c'est une recherche impliquant la personne humaine sur le plan juridique ou pas deux éléments importants elles impliquent des personnes saines ou malades et surtout cette notion qui était déjà dans le code de la santé publique c'est une recherche qui est mise en oeuvre en vue de développer les connaissances biologiques et médicales donc effectivement là c'est extrêmement compliqué et mais effectivement un certain nombre de recherches ne rentrent pas dans ce cadre juridique alors pourquoi cette diapositive CPP versus IRB parce que l'expérience prouve et d'ailleurs j'en ai déjà j'ai encore un mail aujourd'hui qui le prouve que énormément d'investigateurs ne connaissent pas la différence entre un comité de protection des personnes et un institutionnel review board alors en tout cas les comités de protection des personnes sont en France les comités d'éthique de la recherche qui correspondent à la loi française les IRB n'existent pas dans la loi française par contre un avis d'IRB est un passeport à l'international pour un investigateur et c'est comme ça qu'il faut le comprendre et effectivement certaines recherches chez l'homme ne nécessitent pas réglementairement l'avis d'un CPP mais pour ces recherches il est plus que souhaitable de demander l'avis d'un autre comité d'éthique de la recherche de préférence un institutionnel review board donc deux grandes catégories de recherches qui vont solliciter les IRB les recherches rétrospectives sur données et échantillons biologiques donc tout ce qui est rétrospectif ne rentre pas dans le cadre de la nouvelle loi et ça correspond à beaucoup de recherches et les recherches sur la personne non faites en vue de développer des connaissances biologiques médicales et donc je redis ce que j'ai dit il y a deux minutes c'est à dire le problème de la qualification de recherche en sciences humaines et sociales alors le CEI et les projets de recherche pour quelles raisons après ce que je vous ai raconté un investigateur français sollicite un avis d'IRB et bien d'une part pour initier un certain nombre de projets internationaux parce que les financeurs demandent un avis éthique c'est le cas de la commission européenne c'est le cas de tous les financements nord-américains deuxièmement pour pouvoir publier ensuite les résultats de sa recherche quand celle-ci ne requiert pas l'avis d'un comité de protection des personnes ensuite de quel type de projet s'agit-il donc effectivement beaucoup de projets en sciences humaines et sociales tous les projets dans lesquels sont utilisés rétrospectivement des données et ou des échantillons précédemment collectées d'autres projets qui ne vont pas être qualifiés recherche impliquant la personne humaine par exemple des recherches dans le domaine de l'alimentation où il va y avoir des unités de recherche parfaitement sérieuses qui cherchent à modifier la qualité alimentaire de tel ou tel aliment mais ont besoin de les faire tester par des personnes pour savoir s'ils restent sapides par exemple donc effectivement un certain nombre de projets impliquant des personnes mais non qualifiées RIPH et des projets conduits et ça c'est important des projets conduits à l'étranger par des chercheurs français notamment mais pas seulement si l'Inserm en est le promoteur et ceci est vraiment important dans le cadre justement des recherches nord-sud puisqu'effectivement on va être dans une situation dans laquelle on rend un avis sur une recherche qui est développée souvent dans le sud et on interagit avec le comité d'éthique local puisque l'avis du comité on ne rendra pas nous d'avis définitif sans avoir l'avis du comité d'éthique local donc les recherches que nous voyons sont extrêmement diverses et en particulier pour faire allusion à des choses qu'on a entendues précédemment des recherches concernant les migrants des recherches récentes une qu'on a vue hier soir et une future sur l'intégrité scientifique qui sont parfaitement intéressantes mais qui peuvent poser des problèmes éthiques parce que quand le doctorant doit aller recruter dans sa propre unité de recherche les misconductes scientifiques ça risque de poser quelques problèmes et ça risque d'être un petit peu compliqué et c'est typiquement une situation dans laquelle on va donner des conseils sur l'organisation de la recherche en disant bon attendez là il faut que la recherche se fasse mais et c'est toujours notre état d'esprit il faut que la recherche se fasse mais par contre il faut protéger les personnes donc le CEI a établi des recommandations de dépôt de dossier qui ne sont pas sur le site et c'est volontaire parce que nous préférons être sollicités par les investigateurs en amont des dépôts de dossier donc avoir l'occasion d'échanger donc ce contact en amont permet d'aider le chercheur à constituer son dossier c'est important qu'ils comprennent à quel niveau sont analysés les dossiers d'une part pour leur qualité scientifique puisque encore une fois un projet dont la qualité scientifique ne permettra pas des résultats fiables ne peut pas être éthiquement convenable un niveau réglementaire est le problème principal est le problème de données d'identité etc. et donc les problèmes de CNIL et les problèmes éthiques purs qui vont tenir à l'organisation de la recherche vis-à-vis des personnes la qualité de l'information le processus de consentement et j'étais extrêmement contente d'entendre Jean-François Delfraissy insister sur le fait qu'il fallait repenser les processus de consentement j'en suis extrêmement convaincue et effectivement nous voyons beaucoup de projets dans lesquels le fait d'être dans un monde connecté fait que ce sont des projets différents et évidemment les problèmes d'anonymat de confidentialité de circulation des données etc. le plus souvent les chercheurs reçoivent un avis favorable après modification de leur projet et souvent amélioration du projet et je crois que vraiment un des plus grands plaisirs que j'ai eu c'est cette semaine une doctorante et nous avons beaucoup de doctorants d'ailleurs un de nos rôles quand on ne le sait pas est de dire très bien vous êtes doctorant mais qui est votre directeur de recherche ou votre directrice de recherche parce qu'in fine c'est lui qui va être responsable de la recherche et effectivement cette doctorante après un certain nombre d'échanges a eu son avis favorable après avoir modifié son projet et a envoyé un mail en disant je vous remercie beaucoup de votre implication et j'espère que nous aurons l'occasion de reconstruire ensemble à nouveau un projet de recherche je trouve que ça veut dire qu'on a quand même fait comprendre le sens de l'affaire donc pour nous saisir notre adresse mail qui tombe en pratique sur mon adresse mail et je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup merci merci merci